hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien on est parti on va aller voir un petit peu vos énergies pour ce mois de novembre 2023 comme d'hab mes chers et tendres balance vous faites comme chez vous vous prenez si ça vous parle n'oubliez pas que ça reste un tirage général allez voir votre ascendant votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre vénus ok allez c'est parti on va regarder un petit peu les énergies pour ce mois de novembre on va commencer par tirer une carte avec le hosho zen tarot et après on ira regarder avec les tarots c'est parti pour les balances allez qu'est ce que c'est l'énergie principale la voix intérieure aux la voix intérieure pour vous mes chers et tendres balance alors est ce que durant ce mois de novembre on va vous inviter peut-être peut-être justement à aller creuser et à aller voir un petit peu à l'intérieur de vous savoir s'il ya des choses que vous devez entendre que vous devez comprendre peut-être qu'il va y avoir un petit peu une forme alors soit ça peut être inconsciemment une forme un petit peu de nettoyage ou tout simplement une forme de compréhension par rapport à ce qui a pu se passer ces dernières semaines voire ces derniers mois c'est comme si on vous disait enfin en tout cas que vraiment ce mois de novembre va être intéressant pour peut-être ouvrir les yeux sur quelque chose on voit bien que la carte elle est comme dans cette zone où on pourrait parler il ya beaucoup de bleus donc chakras de gorge peut-être qu'on va vous inviter à justement vous exprimer davantage ou à dire effectivement tout ce qui est enfoui en vous et que vous n'osez pas vous exprimer pour d'autres personnes on pourrait vous dire peut-être que justement vous êtes dans une période où vous avez besoin un petit peu de vous replier sur vous même de rester un petit peu à l'intérieur de pas forcément sortir ou du moins ne pas forcément être dans cette ouverture de rencontrer de nouvelles personnes c'est comme si on voit qu'il y avait une forme d'océan et qu'on vous invitait vraiment à peut-être écouter plus vos émotions vous écoutez vous et surtout oser vous affirmer vraiment oser vous affirmer peut-être durant ce ce mois de novembre pour vous les balances allez c'est parti on va aller voir pour pour ce mois de novembre avec le tarot le rider weight on va aller voir qu'est ce qui va se passer les balances s'il vous plaît pour ce mois de novembre 2023 allez on va aller voir le mot du moment hop bon il ya le roi de pentacles qui sort bon il est assez tranquille sur son siège il profite regarde un petit peu peut-être le travail qu'il a mené ou du moins le les résultats qu'il a eu à l'heure d'aujourd'hui on sent comme si vous alliez vous était près de votre but en fait ouais vraiment près de votre but allez on va regarder au niveau professionnel qu'est ce qui va se passer au niveau sentimental on va aller voir le besoin pour avancer et le résultat final comme d'abord on ira recouvrir avec un autre tarot ok allez le mot du moment haut le mot du moment la tour ouais et ben c'est pas c'est pas du tout du tout déconnant ce que je dis là par rapport à cette carte de la voix intérieure ou effectivement avec cette tour en plus on sent qu'il ya encore de l'eau donc pour moi peut-être que de là ce mois de novembre pour vous à les balances ou du moins vous êtes déjà dans ce mood où il va valoir vraiment laisser partir des choses qui qui n'ont plus le d'être peut-être au niveau émotivité on sent que vous êtes à fleur de peau en ce moment on sent que rien ne vous fait pleurer on sent que peut-être que même il ya même un nettoyage inconsciemment qui est en train de se faire chez vous ok avec cette tour on dit que vraiment vous allez où vous êtes déjà dans ce début de déconstruire pour pouvoir reconstruire quelque chose de mieux par la suite et en tout cas de plus équilibré par rapport à vos valeurs de maintenant c'est comme si vous aviez évolué personnellement à l'intérieur de vous également et qu'aujourd'hui voilà il va falloir ben voilà tirer briques par briques pour pouvoir recommencer et en reconstruire d'autres beaucoup plus rigides et beaucoup plus solides vous permettant d'être voilà de vous affirmer et d'être à votre place d'accord donc ouais on est quand même dans du bleu encore chakra de la gorge ou le chakra du troisième oeil peut-être que pour certaines personnes va être quand même très active durant ce mois de novembre ok allez on va aller voir pour le professionnel vous sortez le 10 de dénié bon on sent que professionnellement pour certaines certaines personnes du moins si vous êtes déjà en poste on sent que voilà c'est bien ancré c'est bien structuré peut-être que pour certaines personnes vous travaillez même avec quelqu'un de votre famille où vous travaillez en famille on sent voilà l'argent est là c'est on va dire ça roule ça roule pour d'autres personnes on pourrait éventuellement parler que là soit vous êtes déjà dans un projet soit peut-être de voir autre chose au niveau professionnel pas tout de suite mais que ça cogite ça cogite c'est en tête peut-être éventuellement de trouver autre chose mais matériellement on sent que voilà il ya un argent qui rentre mais pour certaines personnes je ressens quand même comme s'il y avait besoin peut-être d'aller voir ailleurs ou du moins de casser cette cette routine qui est peut-être venu pesante pour vous bon écoutez vous prenez si ça vous parle allez on va les voir au niveau sentimentale qu'est ce que vous sortez le 6 de bâton bon on voit quand même une belle réussite on voit quand même quelque chose qui est assez festive assez joyeux pour vous en tout cas les personnes qui sont célibataires là effectivement cette carte là pourrait vous en tout cas notifié qui va peut-être y avoir des nouvelles rencontres qu'il va y avoir peut-être de la communication des échanges vous emmenant peut-être vers une nouvelle aventure sentimentale on sent que c'est quelque chose qui va voilà si ça arrive tant mieux vous allez profiter de l'instant t vous n'allez pas vous prendre la tête vous allez laisser les choses se faire tranquillement mais on sent que c'est peut-être pas forcément votre priorité durant ce mois de novembre mais si ça vient tant mieux je ressens quand même au niveau de la communication ça va faire du bien de voir d'autres personnes de communiquer avec d'autres personnes d'autres horizons vraiment être dans l'aventure de découvrir vraiment d'autres personnes ok et pour les personnes qui sont en couple je parlerai que pour moi ce mois de novembre est plutôt de bonne augure ou du moins il ya quelque chose de stable qui se fait tranquillement peut-être qu'il ya une voilà quelque chose une festivité qui va arriver ou tout simplement une demande à mariage où il va y avoir la concrétisation qui va se faire au niveau sentimentale allez le besoin pour avancer vous sortez ce 8 de coupe et bingo c'est bien ce que disait pour certaines balances on sent que durant ce mois de novembre vous allez avoir envie d'aller voir ailleurs donc soit c'est peut-être sur le plan professionnel qu'il va falloir changer quelque chose je dis pas pour tout le monde mais pour certaines personnes peut-être qu'effectivement vous vous sentez oppressé vous vous sentez peut-être enfermé et que vous allez avoir envie de prendre un petit peu votre envol ou du moins d'aller vers une nouvelle destination vers quelque chose que qui vous correspond davantage c'est comme si vous aviez fait le tour et c'est pas pour rien que vous sortez la tour qui annonce que vous avez déconstruit que vous êtes en train de déconstruire quelque chose qui vous convient plus pour pouvoir justement aller vers ce nouveau chemin qui sera beaucoup plus léger et qui méritera en tout cas pour vous quelque chose de de mieux pour vous et votre âme ok allez et le résultat final vous sortez le 7 de bâton alors moi là c'est comme si vous aviez lutter peut-être un petit peu début novembre vous allez lutter un petit peu contre eux pas à tout ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie vous allez non c'est pas possible laissez moi tranquille je voudrais vraiment avoir un petit peu cette paix cette tranquillité mais pour moi ça va être quelque chose qui va vous permettre justement ce 7 de bâton de casser et de on va dire un petit peu de de casser cette ruche pour pouvoir justement laisser un petit peu les abeilles sortir et laisser un petit peu cette abondance arriver à vous également on pourrait parler abondance financière comme abondance sentimentale abondance vraiment avec vous même l'amour avec vous même il va falloir que vous passiez un petit peu cette barrière pour pouvoir laisser justement rentrer cette forme d'abondance cette forme un petit peu de de lumière également et de de satisfaction c'est comme si vous n'osiez pas recevoir tout ce que vous avez envie de recevoir comme si vous vous restreignez ça se dit je ne sais pas bref vous prenez allez on va aller voir du coup on va recouvrir certaines cartes pour pouvoir avoir un complément d'information pour vous les balances au niveau déjà professionnel ouais c'est comme si même avec ce set de bâtons que vous bâtiez peut-être contre vous même et contre d'autres d'autres personnes de l'extérieur et que vous alliez enfin réussir à vous faire respecter à vous faire un petit peu à prendre vraiment votre place celle que vous devez prendre depuis un petit moment ok allez on est parti on va les voir au niveau professionnel qu'est ce qui va se passer pour vous les balances allez niveau professionnel hop le cavalier de coupe bon on voit bien quand même qu'il est bien droit ce cavalier on sent quand même que voilà il a voilà il sait il a il a de la bouteille il a de la bouteille au niveau professionnel il sait ce qu'il fait il sait où il va également mais c'est comme s'il était un petit peu éteint on voit bien son visage il est peut-être justement en plus tourné vers le passé c'est comme si ouais il y avait quelque chose qui manquait il manquait peut-être la cerise sur le gâteau pour que vous soyez encore plus épanoui sur le le professionnel il manque quand même peut-être une petite rien peut-être une petite épingle qui fera la différence et qui va vous permettre peut-être enfin en tout cas d'avoir cette cette victoire sur le côté professionnel ou du moins d'être plus encore plus aligné à ce que vous avez envie de mettre en place à l'heure d'aujourd'hui mes chers et tendres balance ok donc pour moi ouais professionnellement on voit qu'il y a certaines personnes elles sont stables mais c'est comme s'il y avait envie du moins il y avait un voilà il y avait un petit changement qui allait devoir être fait ou du moins qu'il va falloir changer pour que vous soyez encore plus aligné à votre activité ou du moins ce que vous avez envie au niveau professionnel allez on va les voir au niveau sentimentale ouais il faut sortir le deux de couple alors là franchement pour vous les ballons il y a une rencontre pour les personnes qui sont célibataires on voit quand même que là il y a une rencontre qui est qui se profile ou du moins que vous êtes déjà dans ce début de relation mais les choses vont vraiment se concrétiser d'accord c'est comme si peut-être là vous allez vraiment rencontrer une autre personne ça va commencer petit à petit et laisse en place à peut-être une belle relation par la suite mais c'est comme si vous n'allez pas vous prendre la tête quoi vous allez vraiment laisser les choses se faire d'elles-mêmes et vous verrez bien en temps et en heure mais quand même avec ce deux de couple on voit qu'il y a des rencontres on voit qu'il y a quand même des rendez-vous qui sont qui vont venir à vous d'accord et pour les personnes qui sont en couple peut-être qu'effectivement durant ce mois de novembre il va y avoir une concrétisation ou quelque chose qui vous mettra en joie allez on va aller voir du coup le besoin pour avancer mes chers et tendres balance qu'est ce qui se passe hop on va en prendre que une donc on va prendre celle là et vous sortez le 8 d'épée ouais il y a de la confusion il y a de la confusion il y a des doutes il y a des peurs également c'est comme si voilà vous étiez bien là où vous étiez mais que le changement va être dur le changement va être dur parce que vous allez avoir peur de la suite vous allez avoir peur peut-être de d'échouer également mais c'est comme si c'était un mal pour un bien peut-être que pour certaines personnes maintenant avec ce 8 d'épée là actuellement vous n'en pouvez plus vous êtes complètement au ras des pâquerettes en plus avec cette tour donc peut-être que les énergies en ce moment sont quand même assez lourdes pour vous et que ça devient compliqué à gérer mais on sent quand même avec ce 8 de dénié de dénié avec ce 8 de coupe que on voit quand même que vous allez vers l'éclaircissement vers quelque chose de plus de moins lourd de moins lourd et de plus aligné ok là il ya vraiment une forme d'alignement qui est en train de se faire chez vous les coups des balances vraiment 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 hop bon on va pas les prendre parce que je n'en veux qu'une pour le tirage général pour vous les balances et vous sortez le 5 de coupe on voit bien oui il ya une peur pour moi il ya une peur chez vous les balances d'avancer il ya une peur de se planter il ya également une peur du passé d'oublier le passé d'oublier tout ce que vous avez pu vivre les moments très importants et vous avez peur de les oublier ou du moins vous avez peur de franchir le pas d'aller vers cette belle opportunité qui va se présenter à vous avec ce 5 de coupe on voit qu'il ya une forme un petit peu de ras le bol on le dit on dit bien avec même celui d'épée que c'est lourd c'est très lourd vous en avez marre que oui il ya le passé qui est très très présent chez vous il ya cette forme de je ne veux pas je veux pas je bute je bute et je fais en sorte de reculer peut-être l'échéance mais attention tout de même parce qu'à force de reculer l'échéance ça risque peut-être d'avoir plus de mal que de bien ok donc vraiment pour vous là ce mois de novembre avec ce 5 de coupe et ce 7 de bâton on va vous inviter oui peut-être de dépasser vos croyances dépasser vos peurs et de laisser les choses se faire aussi d'elle-même parce que ça vous promet pour moi un bon bout de chemin beaucoup plus plus harmonieux et moins lourd au niveau des énergies pour vous mes chers et tendres balances ok allez je vais tirer juste une dernière carte pour vous un message général ap pour les gémeaux up qu'est ce que vous sortez la sagesse des blessures avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu à le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices oh comme par hasard bon pas pour rien que le passé voilà et est présent qui a beaucoup de voilà vous ressassez vous ressassez peut-être effectivement c'est en lien avec des blessures du moins c'est en lien avec des croyances et que vous avez extrêmement peur d'aller au devant de les dépasser de sortir de cette cage peur de l'inconnu tout simplement pour moi là avec cette sagesse des blessures on voit bien que ce hibou ça y est il sort de sa cage et prend enfin cette liberté qu'il avait tant envie d'où la voix intérieure de vous écouter et de vous délester de ce qui a plus besoin d'être d'être dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui très très intéressant vraiment pour vous les balances ce mois de novembre va être quand même intense mais très bénéfique pour vous et révélateur pour la suite ok je vais m'arrêter là je vous souhaite en tout cas un très très beau mois d'août mes chers et tendres balances prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt bye bye